coucou les filles j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui ça va être un petit tuto sur comment je fais mes perruques donc encore une fois je ne suis pas une professionnelle j'essaie de bien faire et pour l'instant ça me convient plutôt bien donc ça c'est des mèches qui viennent de chez astéria donc je vous met tous les liens en barre d'infos et je vous laisse avec la vidéo alors pour faire la paille vous aurez besoin d'une aiguille courbée ou non c'est comme vous voulez moi je préfère les courbées c'est plus simple vous aurez besoin de fils noirs bien évidemment et vous aurez besoin de petites pinces pour fixer votre closure votre bonnet etc et pour ce qui est du bonnet j'aime bien les bonnets du rag on va dire donc ça c'est un bonnet très élastique qui me sert pas trop la tête moi j'ai pris extra large parce que j'ai une super grosse tête donc voilà avec la tête en polystyrène donc ce que je vais commencer par faire c'est de fixer le bonnet j'ai bien étiré en fait et je vais mettre des piques pour que pour qu'il soit bien étiré dès le début en fait parce que là je vais commencer par la closure donc je vous montre aux extrémités vous mettez des petits piques et voilà alors voilà la closure donc qu'est ce que je vais commencer par faire je vais bien étirer la closure en fait je vais l'étirer comme je peux sans trop forcer non plus je vais l'étirer comme je peux je vais aller aux extrémités de la closure tout devant et je vais fixer en fait pour m'aider à coudre je vais fixer la closure donc là je vais installer un petit pic pas qu'elle bouge pendant que je suis en train de coudre je vais faire exactement la même chose de l'autre côté et je vais faire exactement moi la même chose pour le bord de l'autre côté de toute façon vous allez voir comment je fais merci 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 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, comme les extrémités, je vais faire ça tout autour de la closure. Donc là, je vais fixer aussi les bords pour que quand je suis en train de coudre, ce soit bien plat. Donc il ne faut pas qu'il y ait de trous, il ne faut pas qu'il y ait de bosses, il faut vraiment que ce soit plat. Donc voilà, en fait, les petits pics vont me permettre de bien coudre la closure. Là, vous voyez, tout est à plat, etc. Avec mes petits pics, j'ai pu fixer la closure avant de coudre. Donc là, je vais tout simplement commencer à coudre. Donc vous prenez le fil, vous pouvez le doubler si vous voulez. Et vous allez venir coudre là où vous avez mis les petits pics, vraiment le contour en fait de la closure. Et vous faites ça jusqu'à la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc pour cette perruque, je vais utiliser des mèches de chez Asteria. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc ça, c'est un paquet de 24 pouces. Donc je vais utiliser 3 paquets, il me semble. Je crois que j'en avais 4, mais j'en ai utilisé 3. Ou 3,5, je ne sais plus. Mais franchement, 3, c'est suffisant. Voir 2,5. Ça dépend comment vous montez votre perruque. Mais moi, j'aime bien quand c'est un peu volumineux, on va dire. Et là, on va commencer la partie la plus longue, mais la plus facile. C'est de coudre et de remplir le bonnet. Donc là, je vais venir coudre avec une première rangée. Je vais coudre au fur et à mesure et remplir le bonnet. Franchement, c'est archi simple. C'est vraiment pas compliqué. Il faut juste essayer d'être régulier, etc. Mais bon, je ne suis pas une pro et je vous montre vraiment comment je fais. Je suis une débutante dans ça aussi. Je suis vraiment une débutante. Mais ça tire la route. Les perruques tiennent la route. Donc ça va. Dès que vous arrivez à l'extrémité, vous tournez la rangée de mèches. Ou bien vous coupez. C'est comme vous voulez. Si vous voulez couper et reproduire ce que j'ai fait là, c'est comme vous voulez. Ou bien vous tournez comme je l'ai fait là et vous continuez de coudre. Sous-titrage ST' 501 Donc ça, c'est ce que ça donne quand j'ai fait, on va dire, une petite rangée de mèches. Vous voyez comment c'est facile. Et ça, vous allez le faire sur tout le bonnet. C'est vraiment pas compliqué. C'est tout bête en fait. Donc là, j'avais avancé un peu plus. Et vous voyez que c'est exactement pareil qu'en bas. Donc ça, je vais le faire vraiment sur tout le bonnet. Je vais pas m'arrêter. Je vais coudre. Et puis voilà. Donc là, c'est presque la fin. Vous voyez encore une fois que c'est pareil qu'en bas. Voilà. C'est vraiment pas compliqué. Vous vous remplissez comme vous pouvez. Essayez d'être propre, d'être organisé. Après, si c'est votre première perruque, ben tant pis. Vous faites de votre mieux. Mais voilà, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Sous-titrage ST' 501. Et ça, c'est donc la fin. Donc la fin, je vais essayer de coudre ma dernière rangée. Ou de la mélanger avec la closure. Donc quand en fait, je pique la première rangée. Enfin, la rangée en fait. Je vais essayer de ressortir l'aiguille dans la closure. Je sais pas si vous avez compris. Mais je vais essayer de serrer les deux en fait. De coudre les deux ensemble. Pour que tout soit bien cousu ensemble. Donc voilà. Là, à la fin, vous venez faire un nœud pour bien sécuriser la perruque. Et vous coupez l'excédent s'il faut couper. Et là, je vais prendre mon sèche-cheveux pour donner un peu de forme à ma perruque. Pour l'aplatir un peu, etc. Là, maintenant, il faut couper le bonnet qui est à l'intérieur en fait. Pour libérer la closure en fait. Donc c'est un surplus de bonnet que je vais venir couper. Pour laisser place à la closure. C'est parti. Donc voilà, à l'intérieur du bonnet, comme vous avez fini de couper l'excédent de bonnet. Et voilà, maintenant, il ne manque plus qu'à couper la tulle. Donc ça, encore une fois, je ne me prends pas la tête. Je viens, je coupe tout droit. Ziac, franchement là, c'est vraiment... Moi, je suis vraiment une débutante. Dans ça, je ne me prends vraiment, mais vraiment pas la tête. Donc voilà, là, je vais venir lisser un peu. Parce qu'il y a des petits cheveux qui ne voulaient pas rester tranquilles. Et franchement, vous avez vu la qualité des neiges. Genre, elles sont fluides, elles sont lisses. Elles sont vraiment bien, genre. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, c'est le début, certes. Mais voilà. Donc je prends mon fer à lisser. J'essaie de chauffer un peu le haut pour l'aplatir au maximum. Donc pour les petits cheveux rebelles du haut, parce que je suis assez perfectionniste, je prends ma mousse de chez Olive Oil. De base, c'est pour mes boucles. Mais là, j'ai pris ma mousse pour plaquer les cheveux du haut. Voilà, j'ai encore fait des bêtises. Donc je prends la mousse et je vais en appliquer au-dessus. Vraiment pour plaquer, pour que tous les petits cheveux restent tranquilles. Et pour que ce soit le plus propre possible. Et voilà. C'est la fin de ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura aidé. Donc c'est vraiment un tuto pour les débutants. Parce qu'après, il y a beaucoup de choses que vous pouvez perfectionner. Vous pouvez décolorer les neiges. Vous pouvez customiser votre closure. C'est franchement, il y a plein de choses à faire. Mais je voulais faire quelque chose de simple. Parce que moi, c'est comme ça que je fais. Jusqu'à présent, c'est comme ça que je fais. Et voilà. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura aidé. Je vous fais de gros 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 bisous. Et on s'attrape. Ciao !